Yav, on va... Pourquoi tu dis des méchancetés, Paul ? Je dis aujourd'hui... T'as été blessé, Paul. C'est pas possible. Quelqu'un t'a blessé. Ça se voit, Paul. Franchement, franchement, franchement... Si tu m'interviews et que tu me laisses pas parler, je peux pas parler. Non mais franchement... Si j'ai pas de revers, y'a pas de revers. Mais non mais... Là tu répètes, Paul, mais tu as dit des trucs... D'accord, alors je vais te dire ce que j'ai dit. Vas-y, d'y voir. Dis voir, faut qu'on sache. D'accord. J'pense qu'il y en a qui faut qu'ils sachent. J'ai... Alors... Ma démonstration se fera... En 3 voire 4 points. Eh mais Paul, vous voyez pas là, à travers la caméra, mais il est tout bronzé et ça fait trop bizarre de parler à un négro. Premier... C'est le raciste ? Premier point. Mais c'est... Non mais... Franchement, t'es bronzé. Je disais des méchancetés sur... Ce qui tue des animaux. Non, tu disais pas de méchancetés sur... Non, c'est faux. C'est faux. Alors, ceux qui détruisent la nature. C'est faux encore. Troisièmement, les fumeurs. C'est faux encore. Quatrièmement, les alcoïques. C'est faux encore. Les... Faux encore. Cinquièmement. Faux encore. Tu dis en quatre points. Mais dis la vérité, Paul. Tu dis, tu parlais de... 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 Ornella. Moi, je parlais d'Ornella, vous ? Ouais. J'ai rien à dire sur elle. Si, tu dis, tu parlais d'Ornella. Elle m'a rié de sa vie. Moi, je ne l'ai pas rié de ma vie parce que c'est peu normal. On s'est dit tellement de trucs, puis qu'on fait des trucs... Mais tu m'as parlé... Tu m'as parlé souvent d'Ornella parce que j'ai souvent entendu parler d'Ella. Qu'est-ce que tu as entendu d'Ella ? Bah, j'ai entendu que... Tu... Tu l'as quitté, mais... Sans l'a quitté. Tu fais de ma gueuleux, Paul. Ça ne me dit pas de la merde, mon dieu. Non, non. Je ne dis pas de la merde. Tu l'as quitté sans l'a quitté. Ça veut dire quoi ? Tu étais trop guesse parce que... C'était... Comme un... Un rêve. C'était comme un... Oh, ça... Tu fais peur, Paul. Arrête, tu fais peur. Heureusement que c'est mon portable et que je ne mettrais pas cette vidéo sur mon blog parce que c'est un bâtard. Arrête. 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 Tu fais peur, là. Ecoute. Tu me fais peur quand je le veux. Tu fais peur avec tes yeux bruns. J'ai des yeux verts. Ils sont bruns. Bah, si tu veux regarder plus près, j'ai des yeux verts à la lumière. Je suis désolé. À la lumière, t'as des yeux bruns. D'accord, allez. Je suis assuré. Visite ma mère, t'as des yeux bruns. Visite ta mère, oui. Monsieur PPDA, la seule raison qui pousse un homme à s'endetter, et la seule chose, je dirais, la seule raison qui pousse un homme à endetter son pays, c'est qu'il aime ses habitants. Il aime ses citoyens. Il veut que ses citoyens aillent plus loin. Alors peut-être que Monsieur PPDA, nous avons quelques 15 milliards à rembourser aux banques suisses luxembourgeoises, etc. dû à la guerre, dû à autre chose. Mais je pense, aujourd'hui, que nous allons faire notre possible pour remonter. Déjà, en vendant des triangles pour les conducteurs, ensuite des gilets, qu'on va leur faire croire que ça va leur sauver la vie, alors qu'aujourd'hui nous avons la preuve que ça ne leur a pas sauvé la vie. Paul, 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 Paul ! Un camionneur s'est fait referrer par un fils de pute, il avait son gilet, son triangle... Monsieur Pépédéa, vous ne comprenez pas, aujourd'hui, les citoyens ne font plus confiance à la France. Paul, 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 t'es humain. Attends, avant de parler de ça, monsieur Pépédéa, je vais rajouter une dernière chose. Le triomphe. Alors, trop fat, gros, mais gros, tu rapportes n'importe quoi, il est devenu, aujourd'hui, un pays d'anthologie, un pays qui devait, aujourd'hui, montrer sa snobesse. Moi, je ne comprends pas, aujourd'hui, la France ne va pas être perdue. Moi, je te dis, j'ai vu une meuf, elle était trop au top, gros. Alors, ce que j'ai dit sur mes yeux, je veux que je te dis, son nom, gros, moi, tu as des yeux verts. Moi, j'ai des yeux au vert, vert. Mais moi, tu fais la lumière, j'ai des yeux verts, regarde. Oh, putain, t'as des yeux, attends, on ne voit pas. Oh, t'as des yeux marrons, là, la camé. Regarde-moi avec tes vrais yeux, connard. Eh, mais moi, je te vois avec mes vrais yeux, et je trouve que t'as des trop beaux yeux, Paul. Mais je suis pas gay, alors je peux pas négliger. Regarde, ça, c'est des beaux yeux. Mais, VDT, gros. Tu vas parler de la VDT. VDT, si tu m'entends. Tu gagnes comme un menteur. Non, franchement, je m'excuse. Mais je regrette pas, je m'excuse. Cela veut dire que je m'excuse, mais je regrette pas. Franck, il parle avec son cœur. Allez, bonne nuit. Cécile. Cécile. Alex. C'est quoi qui a FTP ? C'est un fils de pull. Moi, je t'ai dit, Paul. Bon, alors, je veux juste vous dire un truc. Elle ne peut veiller sur le sujet. Moi, je t'ai dit, Paul, je crois que je suis accro à une meuf que je connais même pas. Qui ? Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je connais son nom, mais je citerai pas. Je vais le révéler, je vais le révéler à tout le monde, que personne ne sait. Ah, c'est Paul. Je suis amoureux aujourd'hui. Oui, Paul. Non, mais c'est vrai, en plus. Je suis amoureux. C'est quoi son nom ? Mais je suis amoureux d'une fille dans mes rêves. Vas-y, Paul, dis-nous. J'aime une fille que je rêve tous les soirs. Paul, dis-nous. Tous les soirs, je rêve d'une fille. Est-ce que tu la connais ? Non, je la connais pas. Je la connais pas. En fait, elle prend la parronse des filles que je connais, mais je la connais pas. Mais attends, tes bras spénales, c'est quoi ? Non, je te jure, j'aime une fille que je rêve. Attends, moi, c'est pareil. Moi, je rêve d'une fille, mais je la connais pas. Écoute, peut-être.